Je m'appelle Miguel Ancho Prado, je suis auteur, bande dessinée, illustrateur et je suis ici à Bordeaux pour présenter l'exposition Miguel en Cervantes qui est dans le centre de l'Institut de Cervantes. L'idée de l'exposition, c'est un projet partagé par l'Action Culture Espagnole et l'Institut de Cervantes pour faire une exposition pendant 2015-2016, qui est la date de la publication de la deuxième part de Quixote et de la mort de Cervantes. L'idée était de présenter le personnage de l'écrivain, qui est vraiment très très inconnu, même parmi nous, parmi les Espagnols. Nous avons de Cervantes une idée très très cliché et très limitée parce que nous ne connaissons pas beaucoup de Cervantes. Tu peux imaginer, il n'existait pas un portrait officiel vrai de Cervantes, ils sont tous des interprétations, mais aucune faite à l'avis de Cervantes. L'avis de l'écrivain, il était incroyable. Il était espion, il était inspecteur de fiscaux, des impôts. Il était bien sûr écrivain, il a écrit théâtre, poésie, narrative, bien sûr. Et il avait une vie pleine d'aventures. Alors l'idée, c'est de mettre un rapport. Le Retablo de las Maravillas, c'est une pièce théâtrale qu'il n'a pas réussi à avoir présenté vivant. Selon les connaisseurs, les spécialistes, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments biographiques dans la pièce théâtrale. Et alors, chaque moment de la biographie, il y a un rapport, une relation avec un certain moment de la pièce théâtrale, du Retablo de las Maravillas. David a pris en charge la transformation de la pièce théâtrale en une bande dessinée. Et de mon côté, je devais faire 36 moments de la vie de Cervantes, avec 36 illustrations. Alors, nous, vraiment, nous avons travaillé complètement indépendant et uniquement pour penser la couverture du catalogue et du livre que nous avons fait une image partagée, une image à la moitié. Et oui, c'est l'unique moment que, vraiment, nous avons interactué. Sous-titrage Société Radio-Canada